Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, testez à vie de la serrure connectée de chez SuiteBot, une serrure qui peut se déverrouiller par de nombreuses manières, si on possède bien sûr les accessoires. Mais avant de vous en dire plus, caractéristiques et déballages. On peut voir directement sur la boîte que la serrure est compatible avec Alexa, Google. Attention, il faut posséder les assistants Alexa ou Google. Par exemple, comme moi, j'ai un Google Home Mini ou pour Alexa, les Cocho 5. Faites attention à ça, ce n'est pas parce que c'est mentionné sur la boîte qu'il ne faut pas d'autres accessoires que vous devez acheter pour que ça fonctionne. L'assistant directement sur le téléphone ne suffit pas, faites attention à ça. Important aussi, il vous faut obligatoirement une passerelle appelée Hub ou Gateway pour que tout ça fonctionne. Sinon, les assistants, même si vous avez un assistant et vous n'avez pas le Hub de chez SuiteBot, ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, la serrure peut fonctionner sans passerelle ni Gateway, ça dépend comment on l'appelle. Apparemment, la serrure est aussi compatible Siri. Je ne pourrais pas vous tester cette fonction-là puisque je n'ai pas d'appareil de chez Apple. Elle est compatible IFTTT, compatible récemment aussi avec les logiciels tierces comme Home Assistant, mais ce n'est pas encore parfait. Compatible aussi SmartSync si vous avez un téléphone de chez Samsung ou comme pour moi, une télé connectée de chez Samsung. N'oubliez pas, il vous faut aussi le Hub pour que ça fonctionne. Allez, regardons un peu ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, on retrouve la serrure qui est en Bluetooth 5.0. On va regarder un peu les dimensions. La hauteur fait 11,16 cm. Largeur de 5,9 cm. Et une épaisseur de 7,32 cm. La serrure est de couleur noire. On la retrouve désormais aussi en couleur gris. Sur la version noire, comme j'ai ici, on a une petite touche de couleur gris clair sur le système de verrouillage et des verrouillages manuels. Une serrure entièrement en plastique, sauf le support de fixation qui est en métal. C'est un plastique de bonne qualité et la serrure a une bonne finition. La serrure est alimentée par deux piles CR123A qui sont fournies et installées directement dans la serrure. La durée de vie de ces piles est donnée pour 6 mois. 6 mois si vous faites 10 ouvertures ou fermetures chaque jour. Ça peut être plus à la durée de vie ou moins. Dans la boîte, on retrouve aussi pas mal d'accessoires. Ils nous fournissent vraiment un maximum d'accessoires pour être un maximum compatibles avec pratiquement toutes les serrures. On a plusieurs embouts différents. On a des vis, des autocollants 3M de rechange. Ça, c'est bien vu parce que si on doit déplacer la serrure, la décoller, etc. On a des 3M de rechange. Même si ça, c'est un petit détail, on peut en retrouver facilement. Même d'autres, il suffit de faire les découpes nous-mêmes dans le commerce. Ils fournissent même les clés de serrage. Donc ça, c'est bien. Donc si vous n'avez pas de boîte à outils, ils fournissent tout le matériel nécessaire pour le montage et démontage. Donc il y a même un petit tournevis si vraiment vous n'en avez pas. Ils donnent même deux tags NFC. Donc ça, c'est sympa de leur part de donner des petits tags NFC. Regardons maintenant au niveau de la boîte du Kepad. Puisque moi, on m'a fourni aussi le Kepad. Le Kepad appelé Touch. Kepad Touch parce qu'il y a l'empreinte digitale. Donc le pavé numérique en français avec empreinte digitale. Il est disponible avec ou sans. Donc ça dépend du prix que vous voulez mettre. Après, si vous avez l'utilité ou pas l'utilité de l'empreinte digitale. Les dimensions sont identiques avec ou sans empreinte ou avec empreinte. Donc ça, il n'y a pas de différence. C'est la même dimension. Donc la hauteur fait 11,2 cm. La largeur de 3,8 cm. Et une épaisseur de 3,6 cm. Dans la boîte, ils nous fournissent une seule carte NFC. Juste une. Bon, ils auraient pu au moins mettre 2 ou 3, même 4. Ça n'aurait pas été du luxe. Bon, ils en donnent une et les vendent sur leur site par 3. On va voir les prix par la suite. On a le support métallique. Avec qui, ça sert d'avertissement. Ça sert d'anti-vol. Donc le support métallique est important. Ne collez pas le pavé numérique sur votre porte sans avoir mis le support métallique. Donc si on décroche du mur, il y a un système anti-vol qui fait que ça va faire sonner le pavé numérique. Et des notifications vous seront envoyées comme quoi on a décroché le pavé numérique de votre porte. Le pavé numérique est également alimenté par deux piles 123A. Une durée de vie ici donnée pour deux ans. Ce qui est pas mal deux ans. Ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Il n'y a pas de site de force. Donc c'est juste pour la connexion. Donc sur ça, deux ans, c'est tout à fait normal. On peut fixer ce pavé numérique par vis ou par colle 3M qui sont fournis. L'installation, le placement. Moi j'ai une serrure assez simple. Une assez grande porte bien espacée. Une serrure aussi, faites attention à ça. Moi j'ai une serrure qui ne permet pas de déverrouiller la porte avec la clé. S'il y a une autre clé de l'autre côté insérée. Donc ça peut être problématique pour certains. Si jamais il y a un gros problème. Moi j'ai d'autres entrées. Donc ça ne me pose pas vraiment de soucis. Mon placement, comme vous allez le voir, sera assez simple. Je n'aurai pas besoin des différents accessoires qui sont fournis. Je dois juste mesurer l'espacement pour le support. Je dévisse. J'ai besoin d'écarter à ce que je vois de 4 crans. Je remets le cache. Je revisse et je remets le cache. J'enlève la protection autocollant. Je place droit. Moi j'ai une petite languette à côté pour mettre vraiment droit. Donc ça c'est plus pratique pour moi. Après n'hésitez pas à mesurer et faire des traits. Mais bon sinon en général on ne risque pas trop de se tromper. J'appuie pendant une minute. Et je vais attendre quand même quelques heures que la colle sèche bien. Eux ils disent attendre 24 heures. Je vais attendre quelques heures avant d'utiliser la serrure. Comme ça la colle va bien sécher. Petit détail important aussi. Il y a une petite languette autour du verrouil à la clé. Faites attention. Ne l'enlevez pas avant l'installation. Sinon ça va vous créer quelques complications au niveau de l'installation. Si vous l'avez fait avant de regarder ma vidéo, remettez la petite languette ici qui entoure la serrure. Pour mieux fixer votre serrure. Sinon vous allez avoir quelques complications. Donc on va sur l'application SwitchBoot. On clique sur le plus en haut à droite. Et là le système Bluetooth de SwitchBoot est bien fait puisque la serrure est directement repérée. On clique sur la serrure. Retirer la languette d'isolation. Des piles pour mettre votre loge sous tension. On fait suivant. Donc ça clignote bleu ici, c'est que c'est en mode recherche. C'est arrêté de clignoter. Il y a une mise à jour importante du firmware. On procède à la mise à jour. Donc faites ça de près de la serrure. La connexion c'est normal. Faites ça tout près. Mise à jour effectuée. Je peux changer le nom de la serrure. On va mettre entrée. Je ne vais pas mettre autre chose. On peut changer de toute façon quand on le souhaite. Si vous avez le hub, c'est mieux d'avoir le hub de chez SwitchBoot, vous connectez au hub pour avoir les services cloud. qui sera aussi à Alexa et Google. Et là, on peut installer. Donc la serrure est installée. Ok. Et là, on peut installer l'aimant. Donc ça doit être à 3 cm au moins. 3 cm. Moi, ce sera vraiment tout juste. Ça, c'est essayé. Donc je vais l'installer l'aimant. Je vais aller le chercher. On va installer l'aimant. Donc il y a un point blanc. Je vous montre ici. Pour l'installation. Je vais vous le rapprocher comme ça. Je vais le mettre ici. Voilà. On reste appuyé un petit peu. Et on peut procéder au calibrage de la serrure. Donc la porte est fermée. Et on fait suivant. On va voir quel brèle. Il faut qu'elle se verrouille. Suivant. Tournez le cylindre de serrure. Parce que votre porte soit dévoyée. Puis relâchez lentement le cylindre. Non, j'ai besoin d'une clé. Ok. C'est un cran. Ok. C'est ça. C'est ça le système. Ok. Pour le cran supplémentaire, c'est ça. Je viens de comprendre. On ouvre. Je reviens en arrière. Je fais suivant. Ouvrez la porte jusqu'à ce qu'elle soit entre ouverte. Appuyez sur test pour déverrouiller. Voilà. De manière à ce que celui-là soit sur la serrure, connecter ce verrouille. Terminé. Maintenant, je déverrouille. Et ça fait un bruit. Ok. Donc ça, c'est bon. Parfait. On va maintenant installer le keypad. On ouvre derrière pour installer les piles. Avec l'outil qu'il nous donne ici. Sans ça, vous ne risquez pas d'ouvrir le capot arrière. Hop. On ouvre. On insère les piles. C'est pas compliqué. On referme le capot. Donc, il y a toujours la flèche. La flèche vers le pas. Hop. Voilà. Maintenant, vous prenez ici le capot. Vous prenez le système en métal. Donc, c'est aussi un système anti-vol. Donc, ici, vous avez un système ici pour insérer la petite aiguille quand elle est accrochée. Sinon, ça va déverrouiller ça ici pour le déverrouiller. Voilà. Et ça, ça va signaler. Ça va faire un signalement comme quoi le système a été retiré. Voilà. Hop. Donc, une fois que vous avez inséré les piles ici, on va le connecter. Pour le connecter, on va cliquer sur le plus. Voilà. Et là, le K-Pad Touch apparaît. On clique sur K-Pad Touch. Et là, ils nous disent d'appuyer sur le bouton ici de cadenas et le bouton validé. Voilà. En même temps, assurez-vous que des piles sont déjà bien installées dans votre appareil. Appuyez longuement sur les deux boutons serrures et OK simultanément pendant deux secondes. Et puis, appuyez sur suivant lorsque le voyant lumineux clignote en vert. Donc là, ça clignote en vert. On fait sur suivant. Ça clignote plus, donc ça veut dire que c'est connecté. Donc là, c'est rapide. Et là, c'est connecté. Bon, moi, je vais mettre pavé numérique. Là, je vais mettre la pièce entrée. Hop, confirmé. Voilà. Start. Start pairing avec la serrure. Donc ça se connecte à la serrure. Là, on nous fournit un code test. Donc on fait le code test. Moi, c'est 574244. Je valide. Voilà, j'ai validé. Voilà, c'est bon. Et maintenant, c'est tout. Installer le K-pad avec des vis. Installer, voilà. Donc ça, on peut le faire après avec le ruban adhésif. Le frère après. Avant l'installation, vous aurez besoin de perceuse, marteau, crayon, tournevis. OK. Configurer la position. Ouais, ça, c'est bien. Installation. Bon, ils nous disent tout ça. Terminé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer un mot de passe ou l'empreinte. Mot de passe. On va ajouter un mot de passe. Un permanent. C'est valide. Veuillez ne pas saisir des numéros identiques ou consécutifs pour des raisons de sécurité. Veuillez ne pas partager votre mot de passe avec d'autres personnes. OK. Donc, c'est obligatoirement faire six chiffres. Sinon, on ne peut pas. Voilà. Six chiffres obligatoires. Donc, nous, du mot de passe, on peut mettre un nom. Je vais mettre maison. Voilà. Terminé. Et voilà. J'ai rajouté le mot de passe. Donc, si je fais le mot de passe, je valide. Voilà. Ça ouvre. Donc, si je veux fermer, je suppose que j'appuie ici. Et ça ferme directement. OK. Parfait. Maintenant, on va rajouter une empreinte digitale. Nouvelle fonction. Améliorer vos empreintes digitales. Difficile à lire. Sans rajouter une empreinte digitale renforcée. Rendez-vous sur la page détails d'une empreinte digitale pour ajouter des empreintes digitales renforcées. Donc, aucune empreinte digitale n'est ajoutée. Tapez sur plus pour ajouter. J'appuie sur le plus. Donc, je vais faire un permanent. Appuyez sur comment c'est l'ajout. Attendez que le voyant vert de votre appareil s'allume. Puis, mettez votre doigt sur la zone d'empreintes digitale. Et appuyez sur avec légèrement... Avec une légère pression. La zone d'empreintes digitale est là. Et l'appuyer avec une légère pression. Donc, ça c'est bon. Je vous montre. Voilà. Donc, il faut faire 4 fois. Je vais mettre... En preinte d'agot. Je sauvegarde. C'est ajouté. Voilà. Et si je fais ça... Ça déverrouille. Donc, c'est efficace. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter la carte RFID. Et après, si vous voulez rajouter d'autres empreintes, vous pouvez rajouter d'autres empreintes sans problème. Mais, moi, je vais faire ça ici pour le test qu'une seule empreinte. Après, vous pouvez rajouter les empreintes de votre famille. Carte NFC. Je clique sur la carte NFC. Je clique sur le plus. Je fais permanent. Voilà. Placez la carte NFC près du capteur. Et attendez. Donc là, échec. Voilà. Je vais cliquer sur ajouter de nouveau. Voilà. C'est bon. C'est rajouté. Je vais rajouter. Est-ce que ça c'est pour vous ? Voilà. Sauvegarder. Je termine. Voilà. Si le jeu... Maintenant, je vous montre. Voilà. C'est bon. Ok Google, déverrouille. Entrée. Puis-je avoir votre code PIN ? Zéro. Ok Google. Je déverrouille l'entrée. Ok Google, ferme, entrée. D'accord. Je verrouille l'entrée. Ok Google. 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 Au niveau d'Alexa, tout fonctionne bien au niveau de l'application, c'est assez réactif, mais au niveau de la commande vocale, ça ne fonctionne pas, j'ai contacté Sudbot, ils sont en train de regarder ça, donc ils vont sûrement peut-être résoudre le problème par la suite. Je sais qu'avant ça a fonctionné, mais actuellement, suite des changements chez Alexa, donc chez Amazon Alexa, je sais que certains et d'autres fournisseurs, d'autres entreprises ont des problèmes avec les commandes vocales. Alexa, déverrouille, entrée ? L'appareil entré ne prend pas en charge cette commande. Au niveau de SmartSync, l'application fonctionne bien, mais au niveau de la commande vocale, c'est pareil qu'Alexa, ça ne fonctionne pas pour ouvrir ou fermer sa porte, mais on peut demander l'état, donc aussi avec Alexa, on peut demander l'état de la porte, si elle est ouverte ou fermée. Aï-Bixby, est-ce que la porte d'entrée est verrouillée ? L'appareil porte d'entrée indique actuellement verrouillée. Regardons maintenant de plus près l'application de chez SuiteBot. Donc moi, comme vous le savez, j'ai appelé ma serrure entrée. Donc on voit ici en bas, vous voyez ici que moi, j'ai un petit nuage, j'ai le logo Bluetooth et on a la batterie. Il n'y a pas le pourcentage, on voit que c'est vert, c'est bien, mais on ne voit pas ici le pourcentage directement. Au niveau du logo nuage, j'ai ça parce que moi, je possède la passerelle, donc le Hub ou Gateway, vous donnez le nom que vous voulez. Si vous n'avez pas le nuage et que vous n'avez pas activé dans les paramètres, et si vous possédez aussi la passerelle, passerelle de chez SuiteBot, que vous n'avez pas activé le Cloud, tout simplement dans les paramètres. Ici, le Bluetooth, pour dire que la serrure, elle est Bluetooth. C'est pour ça que même s'il n'y a pas de réseau, elle n'est pas connectée de base, elle n'est pas connectée au Wi-Fi. Donc si vous n'avez pas la passerelle non plus, faites attention, pas de passerelle, vous ne pouvez pas déverrouiller ou verrouiller à distance votre porte. Si vous êtes à votre travail, par exemple, vous voulez déverrouiller votre porte pour laisser, par exemple, vos enfants rentrer, là, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas la Gateway, le Hub, la passerelle. La passerelle est quand même importante pour certaines choses, mais si vous voulez utiliser la serrure comme serrure, entre guillemets, classique, vous pouvez déverrouiller et verrouiller que devant votre porte. Voilà, c'est tout. Ici, on a le K-Pad, le pavé numérique, on a accès directement par ici. Donc on va regarder un petit peu plus tard. Remote Management, c'est pour gérer les télécommandes. Donc moi, j'ai créé une télécommande, il vous faut aussi la passerelle pour ça. Donc la télécommande, j'ai appelé ça télécommande entrée. Au fait, c'est le petit switch, je vais vous montrer ça. Voilà, le petit switch qui permet de verrouiller et déverrouiller sa porte. Donc il faut l'installer, le programmer. Donc ça, c'est à vous de voir. Ça sert aussi à plein d'autres choses chez SuiteBot, la petite télécommande. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je n'avais pas la serrure à ce moment-là. Maintenant, j'utilise ce switch pour déverrouiller personnellement la serrure et c'est vraiment très, très réactif. Je vous montrerai. Déverrouillage d'urgence. Donc ici, ils ont mis un déverrouillage d'urgence. Donc le déverrouillage d'urgence, il sert vraiment si vous n'avez pas réussi, par exemple, à déverrouiller ici. Ça va faire un petit forcing, mais ce n'est pas sûr que ça fonctionne non plus. Apprendre à l'historique. On peut voir comment j'ai déverrouillé la porte. Donc là, je faisais mes tests. Donc j'ai fait déverrouillage avec Alexa. Empreinte digitale. Ici, il y a une petite erreur au niveau du déverrouillage. J'ai fait avec le NFC, ici, NFC, avec le tag NFC. Parce qu'avec la serrure, il vous offre deux tags si vous n'en avez pas. Donc dans la serrure, il vous en offre deux. Et avec votre téléphone qui est NFC, vous scannez le code. Bien sûr, il faut le rajouter. Donc le tag. Et là, vous déverrouillez. Pour déverrouiller avec le tag NFC, vous pouvez le faire avec n'importe quel téléphone qui est NFC. Parce que si votre téléphone n'est pas NFC, vous ne savez pas utiliser cette fonction-là. Donc votre téléphone doit être NFC. Déverrouillage avec la T-commande. Déverrouillage manuel. Donc manuel, c'est quand on tourne nous-mêmes le petit cylindre de la serrure. Donc voilà. On peut faire ça. Et on voit aussi qui a déverrouillé. Petit détail aussi. On peut voir aussi qui a déverrouillé. Attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'on peut voir qui a déverrouillé. Ici, par exemple, avec l'empreinte digitale. Donc là, je sais que c'est ma femme qui a déverrouillé à 15h29. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses sympas. L'historique important. Donc l'historique, on a 30 000 logs qui sont sauvegardés. Après 30 000 logs, c'est les plus anciens qui sont effacés. Mais on a 30 000 logs. Donc moi, je pensais que c'était gardé 1 an, 2 ans, 3 ans. Non. C'est 30 000 logs. Et c'est gardé, apparemment, il n'y a pas de délai. Donc j'ai demandé à la suite de l'autre, il n'y a pas de délai. C'est 30 000 logs et c'est tout. Et après, ça efface les anciens une fois que vous avez atteint les 30 000 logs. Mais il faut y aller quand même. On clique ici sur la petite roue édentée. Je vais vous montrer aussi comment déverrouiller, verrouiller. Donc vous cliquez ici. Et là, vous avez vu, ce n'est pas en français. Et là, vous avez verrouillé en français. Donc on déduit ici, si on ne connaît pas. Donc on déduit ici que c'est déverrouillé. Donc c'est écrit déverrouillé, c'est bien ça. Donc verrouillé. Et vous cliquez dessus pour verrouiller ou déverrouiller votre porte. Donc si vous le faites avec l'application du téléphone. Hop. Là, la petite roue est dentée. Donc là, on peut changer le nom. Ici, moi, je l'ai appelée entrée. Si vous voulez changer, donner un autre nom, vous pouvez donner un autre nom. Réglage des fonctions de base. Donc là, si je ne veux pas qu'il y ait une petite LED sur la porte, si je ne veux pas, pour économiser un petit peu au niveau des piles, je peux dire de ne pas s'allumer. Mais le son, si vous voulez que la serrure fasse un petit peu moins de bruit, vous pouvez désactiver le son. Mais moi, je trouve ça important parce que quand on est de l'autre côté de la porte, c'est important d'entendre la serrure se verrouiller ou de se déverrouiller. Et c'est rassurant aussi de dire, voilà, j'ai appuyé par exemple sur la télécommande et j'entends le bip qui fait que je sais que c'est déverrouillé. On peut demander aussi des notifications de déverrouillage. Donc comme ça, on sait si on a déverrouillé la porte. Voilà. Notification. Notification, donc autoriser les notifications, verrouiller, déverrouiller manuellement, verrouiller, déverrouiller par un utilisateur, auto-verrouiller. Moi, j'ai tout coché. Donc si la porte est entre-ouverte, 30 secondes, la serrure va sonner, va faire un bip. Donc si la porte n'est pas fermée aussi après un délai de deux minutes, une notification est envoyée. Donc je suis prévenu si je suis parti et j'ai oublié de fermer la porte. Ça peut arriver ou je l'ai mal fermée. Je peux recevoir une notification. Et notification de batterie faible. Donc là, SwiftBot, au niveau des notifications batterie faible, ils sont insistants là-dessus. Vous recevez des e-mails. Ils ont votre e-mail d'office quand vous inscrivez sur l'application SwiftBot. Donc ils vous envoient un e-mail. Vous recevez des notifications chaque jour pour vous rappeler que votre batterie est faible. Donc là, lorsque le seuil critique du niveau de la batterie est atteint, inférieur ou égal à 20%, vous recevez des notifications toutes les 12 heures jusqu'à ce que les piles soient remplacées. Donc ici, 12 heures. Mais je trouve 20%, c'est un peu abusé parce que 20%, on a encore quand même assez. Et ça, on ne peut pas désactiver. Mais tout le temps, vous allez recevoir un e-mail et une notification comme quoi votre porte, il faut remplacer les piles. Donc 20%, je trouve que c'est un peu abusé parce que 20%, c'est quand même beaucoup. Parce que 20%, il nous restera un mois d'autonomie. Un mois d'autonomie. Ce qui n'est pas négligeable. Un mois, donc les piles, ils durent 6 mois. Donc un mois, c'est raisonnable. Bon, après, je comprends qu'ils poussent parce que si vous ne vous remplacez pas les piles, vous risquez quelques petits soucis pour rentrer chez vous si vous n'avez pas d'autres sorties. Moi, j'ai d'autres entrées et sorties, donc ça ne me pose pas de problème. Mais ça peut poser problème à certains. Autoverrouillage. Autoverrouillage. Donc ça, c'est pour dire à la serrure de se verrouiller automatiquement. Il est écrit que si le temps de verrouillage automatique est plus court que le temps de déverrouillage, votre serrure effectuera le verrouillage automatiquement à la place. Donc ça va verrouiller directement votre porte. Donc ça, c'est pour que la porte fasse un cran. Donc c'est pour que la porte fasse un cran. Si vous ne pouvez pas ouvrir, comme moi, la porte extérieure, vous êtes obligé d'utiliser une clé, par exemple. Et comme la serrure, comme j'ai inséré une clé de l'autre côté, moi, je ne peux plus insérer une clé pour ouvrir ma porte. Et là, la serrure fera un cran supplémentaire pour que je puisse pousser la porte, tout simplement, et que ça s'ouvre. Donc si je change de serrure, par exemple, je peux refaire le réglage. Voilà. Ça fait partie du calibrage. Recalibrer. Si je souhaite refaire la configuration de calibrage. Voilà. Ça, c'est pour l'installation. Garder le temps de déverrouillage. Donc ça, le temps, c'est pratique parce que je peux garder un temps de déverrouillage et on peut quand même tenir longtemps ici. Contrairement aux autres serrures que j'ai eues, il ne veut pas plus de 30 secondes. Ce qui est énorme, 30 secondes. Et plus vous mettez de temps, plus votre serrure va se vider en batterie. Après avoir été déverrouillé, le loquet reste rétracté pendant la période de temps défini avant de le ressortir pour verrouiller la porte. Moi, j'ai mis 4 secondes, c'est largement suffisant. Donc 4 secondes, c'est largement suffisant. Plus le loquet reste rétracté longtemps, plus la batterie de la serrure peut être utilisée. Donc la batterie va se vider. Donc si vous avez double serrure et vous voulez qu'il se déverrouille en même temps, vous pouvez aller dans ce paramètre. Ils disent que la serrure ne prend pas en charge parce que je n'ai pas installé deux serrures. Service Cloud. Donc si vous voulez activer les assistants vocaux Alexa, Google et les IFTTT, vous pouvez activer le Service Cloud. Mais il vous faut bien sûr une passerelle. Si vous n'avez pas de passerelle, vous n'avez pas accès au Service Cloud. Le NFC, c'est là qu'on va rajouter un tag. Donc c'est un tag pour dire de verrouiller ou déverrouiller. Pour utiliser le tag, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais il suffit que vous ayez un compte SuiteBot. Donc si vous partagez la serrure avec votre famille, il pourra utiliser le tag, le scanner s'il a le NFC. Si vous avez plusieurs téléphones avec le NFC, moi j'en ai deux, je peux scanner et je ne vais pas faire la configuration. Donc c'est le tag, ici le tag NFC. Il n'y a pas un numéro spécifique. Tous les téléphones NFC peuvent déverrouiller, peu importe lequel. Il faut bien sûr que la personne ait l'application SuiteBot et qu'il ait accès à la serrure. Donc vous lui donnez l'autorisation que vous partagez avec la personne la serrure. Sinon, il peut taguer, il peut essayer de déverrouiller ou verrouiller la serrure. Ça ne fonctionnera pas. Donc je peux vous montrer ici. Voilà, donc le tag va ouvrir la serrure. L'application plutôt, parce que là l'application est ouverte, mais sinon ça ouvre l'application et ça dit que ça ouvre. Donc là, la porte a été déverrouillée. Gardez le temps de déverrouillage NFC. Des questions-réponses, des petites questions-réponses. Voilà, c'est en anglais malheureusement ici. Firmware et batterie. Donc je suis sur la version V6.5. Niveau de batterie 100%. Le niveau de batterie, ici, on voit que c'est 100%. Ce n'est pas très précis. Si je regarde sur SmartSync, on est plutôt à 95%, 95%. Je trouve ça dommage qu'il y ait un manque de précision là-dessus, parce que c'est quand même important. Surtout quand la batterie sera faible. Bon, SuiteBot nous avertira à 20%. Mais quand même, si c'est 20%, on pourra imaginer qu'on est plutôt dans les 5 ou 10% plutôt que 20%. Et ça, ça change la donne. Informations, je ne vais pas cliquer dessus parce que vous avez le Bluetooth. L'information sur le Bluetooth. Voilà. Et si je le souhaite, je peux supprimer l'appareil. Voilà. Donc je vais vous montrer pourquoi je vous dis que la batterie n'est pas précis. On va aller voir du côté de SmartSync. Donc SmartSync, qui est une application créée par Samsung pour les appareils connectés. Il vous faut un appareil Samsung téléphone ou comme moi, une télé connectée. Et là, vous voyez, j'ai la serrure. Ici, je clique dessus. On va aller sur la serrure. Et là, on voit que la batterie est à 95%. Elle n'est pas à 100%. Donc ici, chez SmartSync, on a un taux de pourcentage plus réel. Donc on a fait le tour ici au niveau de l'application pour la serrure. Maintenant, on va regarder au niveau du K-Pad. Donc j'ai accédé par ici. C'est la même chose que vous accédez via la serrure. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec le K-Pad. Donc ici, il nous donne quand même l'historique pour le K-Pad. Voilà. J'ai défini un mot de passe permanent. Vous pouvez créer, donc je peux cliquer sur le plus, donc créer un mot de passe temporaire à usage unique ou un code d'urgence. Donc si vous êtes en danger ou autre, c'est ce que SuiteBot veut faire avec ça, pour faire un rappel, une notification, comme quoi si vous vous entrez via un code d'urgence, par exemple, ça veut dire que vous êtes potentiellement en danger ou autre. Et ainsi, vous pouvez prévenir, entre guillemets, votre famille discrètement. Donc vous avez les empreintes digitales permanentes, temporaires, ou aussi empreintes digitales d'urgence. Au niveau de la carte NFC, donc vous pouvez définir une carte NFC permanente, temporaire, avec le pavé numérique, vous avez droit à une carte NFC. Si vous voulez plusieurs, ils les vendent par trois. Vous pouvez faire une carte permanente ou temporaire. Donc vous pouvez dire, allez du 1er mai au 15 mai, que la carte peut fonctionner, et après ça, elle est désactivée. Je peux cliquer dessus. Donc il faut bien sûr la carte pour activer ça. Il n'y a pas de façon d'urgence avec la carte. Si je clique sur les roues édentées ici en haut à droite, je peux changer le nom ici au niveau du pavé numérique. Voilà, définir la pièce. Moi, je l'ai mis en entrée. Il faut créer des pièces d'application SuiteBot si vous voulez avoir plusieurs pièces. Paramètres du bouton de verrouillage. Donc on peut activer ou désactiver, et on peut activer quand la porte est fermée. Donc ça, c'est pratique si ça s'active que quand la porte est fermée. Parce que si elle est ouverte et vous appuyez sur le bouton, ça peut vous embêter. Disable Keybed. Donc c'est pour désactiver le Keypad. Donc si vous voulez le désactiver. Alerte sur la suppression du Keypad. Donc ça, c'est si vous voulez... Donc si vous enlevez le pavé numérique de votre mur, vous le décrochez, le pavé numérique va sonner et va faire une alarme. Et il va vous envoyer une notification comme quoi il a été décroché du mur. Rétro-éclairage et son. Donc ça, c'est si vous voulez que le pavé numérique soit rétro-éclairé. Sinon, vous le désactivez, c'est tout. En auto, au réveil, le Keypad ajuste automatiquement la luminosité de son rétro-éclairage en fonction de la luminosité ambiante. Voilà. Donc le Keypad, il est vraiment intelligent parce qu'il a un petit capteur de luminosité et qui permet de régler la luminosité. Donc s'il y a un grand soleil, il va adapter la luminosité ou pas l'allumer du tout. Donc vous pouvez aussi couper le son si vous le désirez. Donc rétro-éclairage et son. Donc le Keypad, c'est bien. Il a un son, on l'a vu au niveau des alertes. Au niveau des alertes, si vous le décrochez. Donc il y a un petit système d'alarme dans le pavé numérique. Il est rétro-éclairé aussi, comme on l'a vu. Et un joli rétro-éclairage. Il vaut son prix. Il vaut son prix. Il y a une belle technologie. Et le pavé numérique a aussi un petit capteur de luminosité. Donc il va ajuster la lumière de son pavé selon la luminosité. Donc s'il fait nuit, il va s'allumer. S'il fait jour plein soleil, il ne va pas s'allumer. Donc ça, c'est très bien. Et on peut, si le son vous dérange ou ça peut déranger vos voisins, vous pouvez le désactiver. Voilà. Appareil jumelé. Donc l'appareil jumelé, ce sera la serrure. Ici, je peux découpler de la serrure. Lier le hub. Donc si vous voulez que ce soit relié au hub, vous pouvez le faire. Après, vous avez les questions-réponses. La version du firmware et la batterie. Version du firmware, là ici, je suis en V1.7. Important, toujours mettre les mises à jour pour les nouveautés. Et informations, là c'est pour le numéro du Bluetooth. Voilà. Donc je ne vais pas vous le montrer. Et si vous voulez supprimer le pavé numérique, vous pouvez le faire. Voilà. Je pense qu'on a fait bien le tour de l'application au niveau de la serrure et le pavé numérique. Et des autres applications, Google, Alexa et SmartSync, à mon niveau. Donc je n'ai pas d'appareil Apple, donc je ne serai pas vous le montrer. Swissboat nous a fabriqué un excellent produit. Une jolie serrure qui s'adaptera à la majorité des portes et serrures. Une très belle finition, un produit de qualité. Le pavé numérique, avec ou sans empreinte, si vous désirez ouvrir votre porte sans votre téléphone, devient obligatoire. Si vous désirez utiliser les assistants vocaux et leur application, et ouvrir votre porte quand vous n'êtes pas chez vous, et surtout pour recevoir les notifications, pour les ouvertures et fermetures, le hub, la passerelle, ou appelé aussi Gateway, sera obligatoire. En tout cas, moi je vous conseille fortement d'acheter le hub. Parlons du prix. Si je parle hors promo, sinon regardez toujours en description, et sur mon site, vous avez toujours une promo supplémentaire. Si on s'intéresse à leurs packs qui sont vraiment intéressants, si je prends ce que j'ai, mon ensemble à moi, composé de la serrure, avec les deux tags NFC, puisque c'est fourni gratuitement dans la boîte, la passerelle, appelée aussi hub ou Gateway, et le K-Pad Touch, avec l'empreinte digitale. Il donne, pour rappel, une carte NFC avec le K-Pad. Pour l'ensemble, on est à 230 euros hors promo. Si vous désirez également des cartes NFC supplémentaires, ils sont vendus par trois, il faut rajouter 15 euros pour les trois. Et si vous voulez la petite télécommande, il faudra rajouter également 20 euros. Vous avez aussi des offres par lot de deux ou de quatre télécommandes, avec un prix préférentiel. Sinon, la serrure seule coûte 130 euros et avec le hub, 150 euros hors promo, toujours. Si on veut que ce soit aussi compatible Matters, l'ensemble avec la serrure, la nouvelle passerelle, le nouveau hub appelé hub 2, et le K-Pad Touch, là, on est sur un prix à 280 euros hors promo. Si on regarde le prix par rapport à la concurrence, SuiteBot se place dans les meilleurs au niveau qualité-prix pour ce genre de produit. Surtout que SuiteBot est compatible désormais Matters grâce à leur nouveau hub. Si vous ne savez pas ce que c'est Matters, je vous ai écrit un petit article sur mon site. Checkez en description, vous allez retrouver le lien de l'article qui explique simplement ce que c'est Matters, qui est un protocole. En résumé, je suis très content personnellement de cette serrure. Elle fait très bien son travail. Je n'ai pas eu de soucis particuliers pour le moment, après plusieurs mois de test. Au début, j'ai eu quand même un petit souci de reconnaissance d'empreinte, qui est, je vais le dire, c'est quand même de ma faute, car je plaçais trop rapidement mon doigt sur le K-Pad. Pour info, si l'empreinte n'est pas reconnue après 5 fois, le K-Pad Touch se bloque au niveau de l'empreinte et il faudra le débloquer via l'application. J'ai aimé également sa rapidité d'ouverture, qui est rapide et très rapide avec la télécommande. J'ai aimé qu'on puisse ouvrir la serrure de différentes façons, de cette manière différente, sans compter les petites variantes. Si votre serrure le permet, vous pouvez toujours utiliser votre clé classique. Chez moi, je ne peux pas le faire. Sinon, vous pouvez utiliser votre téléphone, le tag NFC, la carte NFC, la petite télécommande, les assistants vocaux et un code d'accès. Ce que je peux lui reprocher, c'est l'indication de batterie qui n'est pas très précis. SuiteBot a fait le choix d'utiliser des piles CR123A pour alimenter la serrure. Des piles CR123A, on ne les retrouve pas dans tous les magasins et les piles rechargeables CR123A qu'on retrouve sur le marché ne sont pas assez qualitatifs pour l'utiliser sur cette serrure. Une option avec batterie rechargeable aurait été préférable. Et pour rappel, Alexa en vocal ne fonctionne pas, en tout cas pour le moment. L'appareil entré ne prend pas en charge cette commande. Même si SuiteBot fait beaucoup d'efforts, il n'y a pas de français dans les manuels quand on reçoit les produits et l'application n'est pas complètement en français. Les notifications qu'on reçoit sont en anglais. Certains peuvent lui reprocher le bruit du moteur. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve ça préférable puisque quand on est de l'extérieur, entendre que la serrure se déverrouille bien, c'est toujours mieux. Après, il y en a qui vont reprocher ça, que le bruit du moteur de la serrure est un peu trop bruyant. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, tous les liens de contact sont dans la description. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé et un grand merci d'avance aux nouveaux pour vous être abonné. Je vous dis à la prochaine. C'était Dingo de Juan. Sous-titrage ST' 501